bonjour et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui je fais une vidéo assez particulière pour vous présenter un nouveau rocher là je suis parti en voiture pour aller à hachard la forêt qui se trouve pareil dans la forêt de fontaine l'eau c'est en fait c'est la même forêt où on avait vu la rocher de la tortue malheureusement comme vous savez la chaîne a été supprimée et la vidéo aussi mais il me semble qu'il y avait un upload sur instagram si jamais je la retrouve sur instagram je vous la remettrai sur youtube voilà sur ce on se retrouve tout à l'heure pour la forêt du coup nous sommes arrivés à hachard la forêt ici donc on en a pour une heure au minimum pour le trouver se trouver ce rocher donc on se retrouve un peu plus tard pour la progression de la recherche du rocher du coup on est parti let's go donc dans le trajet qu'on va faire on va repasser je vais repasser devant le rocher de la tortue suite à la suppression de ma chaîne youtube et vu que en supprimant la chaîne youtube la vidéo a été supprimée du coup je vais vous refaire une vidéo pour le rocher de tortue je la remettrai sur instagram évidemment cette vidéo cette partie là restera avec la vidéo du lot de rochers que je vous ai précisé donc voilà reléchant du coup nous sommes arrivés pas au rocher que je vous parlais au début de vidéo mais au rocher de tortue voilà donc c'est pas évident parce qu'il faut grimper 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 donc évidemment je vais vous montrer à quoi il ressemble et aussi le dessus au niveau de sa son dos sa carapace donc le voici donc le voici là on a sa carapace sa tête et en haut tous les tout ce qui est végétation sur sa carapace ce rocher se trouve dans la forêt des trois pignons à fontainebleau il est apparu au moment d'un bing bang donc voici nous voici au dessus sur le dos de la tortue nous comme vous voyez il y a des arbres pardon et de la végétation et tout voilà et un peu plus loin dans son dos ou sa carapace si vous préférez nous avons des champignons des trucs comme ça je sais pas comment ça s'appelle et des arbres voilà alors l'arbre le plus haut je crois que c'est celui là voilà donc vous avez un peu vu le dessus donc c'est parti alors si vous voulez monter et descendre de ce rocher je vous conseille de monter par là en s'aidant de la branche ici et monter et pour s'agripper en tirant l'arbre la branche ici et qui vous conduit ici en fait du coup nous sommes arrivés au lieu où il y a le rocher faut juste bien chercher pour le trouver donc voilà ouais donc tout ça donc le dinosaure est juste derrière moi je vous montre juste après je monte un peu les lieux voilà nous voici au rocher diplodocus donc c'est un dinosaure sa particularité pour sous son nom parce qu'il a une grande taille donc sa tête qui est juste là c'est pas ses bras au niveau de là et là nous avons un peu son corps on va dire son dos voilà et il pèse plusieurs tonnes évidemment alors moi personnellement je n'appelle pas ça un diplodocus j'appelle ça des rochers dinosaures parce que par exemple ici il y a un rocher qui ressemble à une tête donc ici le nez l'oeil ici la bouche donc maintenant ici nous avons un autre rocher avec le corps ici nous avons la bouche le nez ici l'oeil et le corps ici ici vous voyez un peu mieux donc c'est je vous ai montré la tête ici et le vrai visage du rocher du bleu docus c'est celui-là c'est plus un t-rex on voit bien la tête ici le corps ici voilà on va du coup voilà c'est fini pour aujourd'hui merci d'avoir regardé donc là je rends dans la voiture du coup parce que je vais direction melun pour faire une petite conclusion de cette journée c'est 39 km quand même bon bah du coup là on est en train de rentrer mais il pleut malheureusement donc c'est un peu embêtant voilà 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 c'est déjà la fin de la vidéo j'espère que vous aurez aimé ce vlog voilà c'était une vidéo partage du rocher d'Iblodocus ou le rocher dinosaure voilà sur ce je vous laisse bye bye merci